Manon Robert, qui se nomme légalement Manon Pépin, qui dit travailler pour les aristopathes, qui est un refuge pour chats. L'adresse que Manon Robert utilise sur Facebook est Lariviera. Le chalet Lariviera, qui est un type d'hébergement chalet, condo, studio ou appartement, a eu une adresse sur le rang de la rivière à Notre-Dame-du-Beau-Conseil. Mais voici en réalité ce qui se cache derrière le chalet. Ce sont des tonnes et des tonnes d'animaux négligés. Je pourrais en dire long sur Manon Robert, mais la vidéo que vous allez visionner va vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir. Manon ? Y'a-tu quelqu'un ? Oh, c'est beau mon gars ! Manon Robert, c'est un wannabe rescue, une sauveteuse de chats. Et en réalité, c'est une collectionneure qui est insalubre, pas à peu près. La plupart de ces animaux ne sont pas vus par des vétérinaires. Même que pendant qu'elle fait des collectes pour amener ses chats aux vétérinaires, les chats décèdent et puis elle garde les collectes de fond. Bon. Maintenant, pour traiter la teigne, Madame utilise une solution d'eau de javel et du canestin. À la place d'aller voir les vétérinaires, c'est... You know, what works for a pussy works for another pussy. Maintenant, qui est Manon Pépin ? Un notaire qui a été radié. Hum. Madame n'a pas fait les preuves de disponibilité et de diligence. Même dans son domaine recyclé de sauveteuse pour chats, elle ne fait pas grosse diligence en disponibilité. Il y a du monde qui aurait placé des chats avec Madame Pépin. Et puis, Madame Pépin dit ne pas être capable de rattraper les chats en question. Ils ont été mis louss dans son garage. Puis, son garage, comme on peut voir, c'est dans les mêmes conditions que la maison. Insalubre. Il faut dire que Notre-Dame du Beau Conseil n'a pas donné un bon conseil à Madame Pépin. Manon Robert, dit Madame Pépin, est tellement débile qu'elle fake des infractus sur Facebook pour éviter de répondre à des questions difficiles concernant des frais qui lui auraient été remis. pour faire stériliser des chats à l'hôpital vétérinaire Saint-Hyacinthe. Et puis, que les chats, présentement, ont décédé parce qu'ils étaient trop malades pour aller au vétérinaire la semaine passée. Puis, cette semaine, ils sont morts. Et puis, cette semaine, ils sont morts pour aller au vétérinaire la semaine passée.